Nous sommes, enfin je suis, toujours encore tout seul, aux 36 rues de l'hôtel de Ville-Aryan. Alors, un coucou à Thierry Hans du journal Epdi, lanceur d'alerte, le lanceur d'alerte alsacien, Formidable bouquin P.K.I. Manen, M.E.T.I.K.R. et l'esprit de l'ère de l'information, préface de Linus Torvalds. C'est le mec qui a, la première fois, fait de système d'exploitation Unix, un mini système d'exploitation qui a sur les PC à l'heure actuelle, En l'occurrence, c'est Macintosh, puisque Macintosh intègre aujourd'hui des plateformes, je sais très technique ce que je vous dis, I86 ou I386, c'est-à-dire avec des processeurs non dédiés, parce qu'à l'époque, Macintosh avait leurs propres processeurs, qui étaient intégrés à leurs propres cartes-mères. Et un coucou donc à Jean-Louis Kakomo, le rescapé de l'âme. Un petit cube pour son bouquin. Jean-Louis a interné abusivement, tout comme moi. Une descente aux enfers face à la dirige totalitaire de l'université et de la santé mentale en France. C'est édité. LibertéNumérique.com Voilà. Jean-Louis Kakomo. Donc. Ah bon, j'ai fait une petite vidéo d'érision pour... Foule de la gueule un peu des hommes politiques. En courant, c'était Bill Clinton. C'est pas drôle. Parce que... Les biggoles, en ce moment, on voit que c'est au niveau des hommes politiques. Il y en a beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup d'instruits de plaintes qui ont été déposés. Bon Facebook. J'ai gardé tous les fantastiques articles de journée. Fantastiques pour me renoncer. L'APO 3. Regardez là ce que je fais avec un Fanti 300. Un petit 180. Alors un petit coucou Naomi, la Ninimoni. Qui apprend à les faire. Faut... Soulever la roue avant plus haut, Naomi. Et puis venir plus vite. Et après t'arriveras à la retourner. La moto à 182. Alors aujourd'hui... Avant je disais qu'ils aient toujours la vérité. Mais c'est... On va dire c'est presque vrai. On peut jamais le dire. En tout cas, la vérité pour soi n'est pas forcément la vérité des autres. Puisqu'on a chacun notre monde. Mais... Le lundi 18 janvier, entre 9h et 11h, Un releveur de compteur EDF, M'a bousillé à porte d'entrée. Qui est une porte d'occasion. Mais que j'avais bien mis en place et tout ça. Tout était ajusté. Il suffisait de mettre de la mousse expansive pour rigidifier le tout. Le gars a forcé. Ils m'ont rappelé. Ils essayent de me mettre, de m'envoyer vers EDIS. Alors ça c'est une spécialité bien française de notre administration. La maison qui rend fou. Les doux travaux d'Astérix où il avait Gaudini et Lugarzou qui sont des génies. Avaient bien expliqué le principe. Et c'est des menteurs. Puisque quand je les ai eu au téléphone l'autre jour. Ils se sont dit. Ah, on s'est renseigné chez EDIS. C'est du nom de la personne. Ah, ils n'ont pas ce genre de personne. Le gars il avait le truc. L'ordinateur sur lui pour les... En tout cas la machine. Pour les... Et il voulait me faire appeler. Il a dit. C'est un allemand. Il voulait me faire appeler pour dire. Ah, appelle à tel et tel endroit. Donc je sais pas ce qu'il voulait me bidouiller des noms. Je lui ai dit. Il n'y a pas le temps. J'ai éjecté. J'ai dit. Voilà. Donc aujourd'hui on est le 26 février. Donc depuis le 28 janvier au matin. Je chauffe avec des convecteurs. Donc je vais contester la facture. Et là j'ai eu un courriel d'un monsieur qui m'a dit. Je suis votre interlocuteur à propos de cette affaire. Je reviendrai vers vous vers le 10 mars. Je rappelle que j'ai un référent en RS qui s'appelle Marie-Paul Horn du conseil général du Barin. Qui a effectué sur moi des pressions de chantage. Ainsi qu'un dénommé David Diop qui est responsable des assistantes sociales du CMS Dierstein. CMS Dierstein qui m'a envoyé à l'époque quand j'étais sous puissant psychotroque et encore sous curatel. vers tout pour créer un dossier de surembêtement. Qui a rendu des crédits non frappés de forclusion et reconnaissance de dette. Qui ont déjà été escroqués par mon curateur. Et envoyé par le centre médico-social Dierstein vers Crésus Alsace. Jean-Louis Kiel qui présente de simples étudiants en droit commettant des avocats. des pré-plaintes sont en cours. Qui bien entendu donneront suite à des plaintes. A savoir que la justice dit, ça c'est Philippe Pascault qui me l'a appris dans une de ses vidéos YouTube. que la prescription commence à partir du moment où la victime se rend compte qu'elle est victime. Un délit, prescription, 5 ans. A noter aussi que en 2017, j'ai un enregistrement avec EDF. EDF lorsque j'ai eu un incendie en 1992 a tenté sur moi une extorsion de fonds. C'est un enregistrement. Puisque j'ai demandé avant si je pouvais aussi enregistrer la communication. Je n'ai plus la date mais je le retrouverai. Et en ce sens que j'ai eu un incendie. Et j'ai donc demandé une contre-expertise galtier dont j'ai retrouvé les documents. Ils ont tenté de me soutenir 3500 francs. C'était encore des francs à l'époque. Et parce qu'ils m'ont demandé de payer l'intervention pour me refaire le câble. Et Galtier m'avait fait un recommandé avec Harim. Il m'a dit ne payez pas ou vous ne reverrez jamais votre argent. Voilà ce que c'est que l'électricité de France aujourd'hui. Et les 10 électricités de France, moi je ne connais pas. J'ai signé un contrat avec vous EDF. Plainte sera déposée pour tentative de violation de domicile et destruction de matériel. Dans les prochains jours. Là on n'est plus dans du ha ha ha. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Je t'ai vu que tu es frérif.